Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Rucion, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages et tous les tickets pour la course du Quintet, ok, place pronostique du Quintet du samedi 26 septembre, direction O'Day pour le prix Violon 2, Stiplechase, 4400 mètres, et ne sont plus que 15 partants, le 16 et non partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est un Stiplechase, et il y aura sûrement des chutes, donc attention, on va se méfier du numéro 6, qui est dans sa catégorie, et il vient de terminer deuxième sur cette même piste, mais je l'ai mis en cheval de complément, car il aurait préféré une piste moins souple, mais bon, c'est loin d'être un interdit pour autant. Comme possible casseur de tickets, j'ai repéré le numéro 15, c'est le X de la course, il va découvrir O'Day, donc là, ça sera quitte ou double, il intéressera d'ailleurs les amateurs de champs réduits. Et le numéro 1, qui effectue sa rentrée en portant le plus gros poids de la course, mais sur sa classe, méfiance, à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du jeudi 24 septembre, dans mon pronostic, je vous ai donné le couplet gagnant et le tiercé. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau YoYoTotalVIP, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, et vous récupérez tous mes tickets dans l'anglais communauté. Le pronostic, ça donne 8, 4, 5, 3, 9, 10, 11, 13, cheval de complément le 6, si jamais il y a un autre en portant, et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages et tous les tickets pour la course du Quintet. A jouer avec modération, bonne chance, chopez le moi, ciao !